Mais où est passé l'argent des primes touchées par Kylian Mbappé ? Le joueur avait été le premier de l'équipe de France qui deviendra championne du monde à décider de reverser l'ensemble de ses primes à une association. C'est l'association Premier de Cordée qui offre des initiations au sport à des enfants malades qui a touché le pactole, une somme estimée à près de 350 000 euros. J'ai donné mes primes à l'association dont je suis le parrain parce qu'être handicapé est difficile. Leur montrer qu'ils peuvent faire du sport, comme tout le monde, est quelque chose qui me tient à cœur, explique l'attaquant à Time Magazine dont il fait la une. Une couverture qui lui a été accordée, aussi grâce à son histoire et à sa générosité. Mbappé incarne bien plus qu'un simple joueur de foot hors du commun. Il vit un conte de faits sociaux, de la misère à la richesse, peut-on lire dans le magazine américain. Donner ses primes de match à l'association Premier de Cordée. Kylian Mbappé le fait depuis sa première sélection en équipe de France en mars 2017. Il n'était donc pas question d'arrêter cette belle solidarité au moment de la Coupe du Monde. Je n'avais pas besoin d'être payé, j'étais là pour défendre les couleurs de mon pays. Et aussi je gagne assez d'argent, beaucoup d'argent, donc je pense que c'est important d'aider les gens qui sont dans le besoin. Beaucoup de personnes souffrent, ont des maladies. Pour les gens comme nous, donner un coup de main ce n'est pas grand chose. Ça ne change pas ma vie, mais ça change la leur. Et si je peux changer leur vie, c'est avec grand plaisir. Se réjouit en toute lucidité Kylian Mbappé dans les colonnes de Time Magazine. Sous-titrage Société Radio-Canada